Et bien salut à toutes et à tous, la même compagnie les 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis, un excellent week-end pour ce nouvel épisode de Sons of the Forest avec une nouvelle mise à jour, le patch numéro 9, on aura l'occasion d'en parler encore mieux, on aura l'occasion de découvrir ensemble après ces 5 petites minutes d'introduction, puisque je vous parle avec une voix off pour vous montrer un petit peu les avancées de ma base, ce qui s'est passé durant ces derniers jours, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Encore une fois pour être honnête, il faut le savoir, on se rend pas compte, mais là pour le coup, je suis en train de redécouvrir les images en même temps que vous, vous les découvrez, voilà, c'est assez formidable, donc là je m'étais vu, ouais, V World, voilà, là j'ai failli mourir, littéralement j'ai failli mourir, on peut le dire, j'ai eu beaucoup de chance, Virginia vous inquiétez pas, je vais lui mettre une petite piquouse dans les fées fesses et vous allez voir, elle va s'en sortir, pas de problème à ce niveau là, j'ai hâte de jouer, voilà, là actuellement je vous le dis, j'ai hâte de jouer, parce que vraiment le patch numéro 9, il y a des trucs très 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 sympos, Merci beaucoup pour tous vos commentaires, j'ai zappé beaucoup de choses, j'ai zappé notamment le bâton paralysant, vous avez été très nombreux à me le dire, je pense à Julie Blanchard, je pense notamment, je pense notamment, enfin voilà, vous avez été nombreux, je ne trouve plus les pseudos, voilà, je me sens un petit peu con, tu as oublié, non, je trouve plus les commentaires, merci en tout cas à vous, donc on va dans cet épisode retrouver le pistolet paralysant, chose que Virginia essayait de me montrer justement à la fin du dernier épisode, elle a une sale gueule là, la pauvre Virginia, bref, j'essaie tant bien que mal de continuer mes constructions, bien sûr, mais voilà, je me fais envahir par les vilains, donc il était temps, évidemment, que je me protège, protège, ah oui, non, mais attendez, il va se passer un truc de zinzin, je crois, si je dis pas de bêtises, attendez, je vais pas vous spoil, mais me semble-t-il qu'il va m'arriver un truc de zinzin, à moins que c'était déjà dans le dernier épisode, je ne sais plus, bon, attendez, j'en dis pas trop pour le moment, ce qui est sûr, c'est que là, je commence le toit, le toit, oui, tout à fait, donc, voilà, donc là, je fais une technique assez formidable avec les tyroliennes, pour justement, eh ben, récupérer toutes les bûches, directement, pour pouvoir un maximum construire comme il le faut, j'ai fait pareil, évidemment, avec les pierres, donc voilà, d'une pierre deux coups, boum boum, bim boum, voilà, Virginia, coucou, elle me ramenait du poisson, je l'ai snobé, je suis désolé, mais là, moi, je taffe, voilà, je travaille, je suis dans le bâtiment, bien évidemment, ah oui, non, mais parce que là, il n'y a pas encore le premier étage qui a été fait, alors là, regardez, je peux boire l'eau, du truc, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il ne gèle plus, donc si ça ne gèle plus, ça veut dire qu'on commence à arriver vers la fin de l'hiver, voilà, je dis ça, je dis rien, mais, voilà, on va arriver vers la fin de l'hiver, donc là, en fait, je vais m'attaquer à faire un escalier, voilà, je pensais qu'il était déjà fait, en fait, enfin, je pensais que je vous l'avais déjà montré, mais on n'était pas encore, excusez-moi, moi, je suis déjà dans le futur, en fait, pour être honnête avec vous, mais, voilà, en fait, je m'occupe du premier étage, et donc, par la suite, c'est la fondation du toit, et là, vous voyez, il commence à pleuvoir, il commence à pleuvoir, encore mieux, mais forcément, la neige est en train de disparaître, voilà, il n'y a plus de neige, donc, attention tout de même, mais, voyons voir si la construction va tenir sur l'eau, puisqu'on a fait ça sur du gelé, je le rappelle, voilà, donc, j'en profite un maximum pour faire les fondations le plus rapidement possible, et en profiter un max, voilà, tout simplement, j'espère que le micro a bien enregistré tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, parce que je ne vois plus du tout mon... voilà, j'ai changé de logiciel de montage, j'ai peur, j'espère que vous avez entendu tout ce que j'ai dit, jusqu'à présent, bien sûr, ce serait dommage, sinon. Voilà, donc là, je commence à faire, du coup, les parois supérieures avec des pierres, etc., ce n'est pas terminé encore à l'heure d'aujourd'hui, mais, en tout cas, voilà, c'est pour vous donner un petit peu une idée générale, et il va m'arriver, en effet, un truc de ouf dans quelques instants, les amis, et bien voilà, le truc de ouf, il est là, c'est qu'en fait, on a ce putain de gros mutant, je ne sais pas du tout comment faire pour s'en débarrasser efficacement, parce que ce bordel arrive à traverser les murs, et ça, c'est un truc de ouf, t'as beau de faire une belle base, le mec rentre dans ta maison, et vous allez voir, ça va être de pierre en pierre après, je l'ai fumé, ne vous inquiétez pas, j'ai eu du mal, mais concrètement, le mec, il rentre dans ta base, que t'aies des murs ou non, voilà, donc, ça, par contre, c'est chiant, parce que les indigènes, ils ne rentrent pas dans ta base, ils ne peuvent pas, il y a des murs, frère, lui, il rentre à travers les murs, il s'en bat les couilles, donc là, je vais vous montrer, ça va être assez terrible, parce que là, je vais fuir, je n'ai pas d'autre solution, de fuir, de prendre un petit peu le large, et de le shooter avec mon arc, mais regardez, le mec, il est, bon là, j'en profite, c'est un bug, il est bloqué dans les murs, mais c'est pour vous dire, il traverse les murs, alors j'espère que ce sera patché, parce que si c'est vraiment volontaire, c'est terrible, c'est, moi, je considère ça comme un bug, et c'est absolument terrible, le mec traverse, donc à partir de cet instant, j'ai compris qu'il fallait que je construise, des protections, au niveau de ma nouvelle base, donc vous allez voir, là, il reste encore deux petites minutes d'introduction, vous allez voir, j'ai commencé les défenses, mais je regrette un peu maintenant, parce qu'entre temps, j'ai vu vos commentaires, avec des très bonnes idées, donc bien sûr, d'utiliser des tyroliennes, pour rentrer dans la base, donc ça, vous inquiétez pas, j'ai déjà placé des tyroliennes, vous allez le voir par la suite, j'ai déjà placé des tyroliennes, mais c'est surtout le ponton, en fait, on va peut-être pouvoir l'enlever, d'ailleurs, notez bien le feu, comment il se disperse, c'est un peu à la Far Cry, c'est très bien fait, c'est-à-dire que je trouve que le feu est vraiment bien fait, dans le sens où, je sais pas si vous avez vu, juste avant, pendant que je parlais, mais ça s'est bien dispersé, je trouvais ça assez formidable, ça y est, donc la neige a fondu, il n'y a plus de gel, alors là, j'ai des bugs, vous avez vu ces troncs d'arbres, dans l'eau, et bien, ils n'ont pas de collision, je ne peux pas les enlever, je passe littéralement à travers, je vous montre, je passe à travers, c'est un bug visuel, malheureusement, donc c'est absolument malheureux, ça restera là, et je ne peux rien y faire, bon, voilà, il faut le savoir, donc, ouais, donc j'ai des idées pour mes protections, je vous en parlerai in-game, juste après, mais là, du coup, je vous montre ce que j'ai commencé à faire, et en vrai, je trouve ça complètement fouillon, parce que, du coup, si je n'avais pas mis de ponton, il n'y aurait même pas besoin de faire ce que je suis en train de faire, donc c'est un peu débile de ma part, mais l'idée est bonne, c'est-à-dire que, voilà, en gros, je fais un support, en triangle, et j'ajoute les protections comme ça, et ça marche super bien par contre, les indigènes, ils se font piéger dedans, ils meurent très rapidement, et ça ne se casse pas, ce système-là, mais, j'aurais pas eu besoin de le faire, si j'avais pas fait le ponton, tout simplement, le ponton sur lequel je mets ces protections sur les côtés, et ça par contre, je vais entourer ma base de ça, et ça c'est une technique que j'ai vu aussi en commentaire, mais par la suite, j'ai eu l'idée bien avant, alors regardez ce con, regardez bien ce con, si je puis dire ce gros con, mais après on va me dire que je suis grossophobe, regardez, 3, 2, 1, hop, ça c'est un petit peu moche, mais bon, quand on est né de la dernière pluie, c'est un peu terrible, mais voilà, vous voyez les piquets sur les técos là, sur les côtés, je vais en mettre tout au, voilà, je vais mettre ces protections sur tout le tour de ma base, et ce sera déjà pas mal, et je pense que je vais mettre, comme j'ai vu en commentaire, des barrières avec de l'électricité, regardez comme c'est bien fait, moi je voulais souligner ce truc là, voilà, je trouvais ça absolument, non pas adorable, mais vraiment bien fait, de la part des développeurs, cette situation là, vous voyez, le mec est en train d'être en galère, donc là je l'ai achevé, je voulais abréger ses souffrances, en tout cas voilà, et là vous allez voir, j'ai placé des petites barrières électriques, mais je vais les enlever je pense, et du coup je vais les mettre tout autour de ma base, ça peut être une excellente idée, allez les amis, je vous retrouve in game, plein de bisous, n'oubliez pas le pouce bleu, s'il vous plaît, merci, allez du coup les amis, de retour, cette fois-ci in game, avec regardez du coup, on le voit un petit peu mieux, la base, on va faire un petit peu le tour des choses, on va du coup, parler de la nouvelle mise à jour, et découvrir ensemble, tout ce qu'on va pouvoir découvrir, puisque j'ai absolument devant moi, sur mon téléphone, la patch note directement, et il y a vraiment des choses, très 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 intéressantes, et tu es tout aussi dég... putain mais t'es une cochonne toi, tu l'as entendu ? ah mais t'es encore blessé, ah je pensais qu'elle aurait pu ses blessures, tu vois, je suis assez étonné, alors je vais vous montrer, putain ça a poussé dans la base là, ça fait longtemps que je ne suis pas venu sur le jeu, clairement, merci d'ailleurs pour vos réponses, par rapport à la viande séchée, en fait justement la viande séchée, ce n'est pas de la viande avariée, c'est de la viande qui se mange, mais elle a la même texture, que la viande avariée, vous me l'avez expliqué en commentaire, et ça ça fait plaise, c'est bon à savoir, donc merci à vous, regardez ce beau papillon sur ma lame, c'est beau, donc ouais vraiment, la viande séchée évidemment se mange, mais elle a l'air d'être pas bonne, pourquoi ça pousse là frérot ? hé, c'est quoi cette histoire là ? moi je n'ai pas prévu que ça pousse ici, alors attendez, par contre même, avant même quoi que ce soit, il y a quand même une nouveauté, apparemment, j'ai hâte de découvrir, c'est que souvenez-vous, quand tu mets ta souris dans l'inventaire, en bas à droite, ou que tu veux aller en bas, en haut à gauche, vous avez vu c'est long, c'est chiant, et bien apparemment, maintenant on va pouvoir régler dans les paramètres, options, jouabilité peut-être, j'imagine, on va pouvoir régler, la vitesse a priori, de, alors c'est peut-être dans commande, sensibilité de vitesse d'inventaire, voilà, donc je vais mettre à fond pour vous montrer, et je pense que ça m'ira très bien, voilà, j'ai mis à fond, maintenant si je vais mettre en bas à droite, oh putain, ah oui, bon là ça va peut-être un petit peu trop vite, voilà, mais là t'as compris, ah ouais non franchement, alors, ça va un peu trop vite, je vais me permettre de réduire un peu, mais c'est parfait, parce que franchement les gars, c'est ce qui manquait, donc personnellement, je vais mettre à 0,70, et je pense, ah ouais non franchement, ça ira très très bien, c'est absolument parfait, donc voilà, ça c'est vraiment une nouveauté, mais vraiment super, super cool pour le coup, alors, donc du coup j'ai fait, ce que je vous ai expliqué, c'est que vous voyez, d'avoir mis cette muraille, c'est complètement con, puisque, enfin, dans ce cas là, autant ne pas mettre de passerelle, voilà, je ne sais pas où c'est que j'avais la tête, clairement les amis, bref, j'ai mis une tyrolienne du coup, hop, qui me permet de passer, d'ici à là-bas, en toute sécurité, donc tout simplement, voilà, je me mets là, tout en haut, boum, et ça part, jusqu'ici, et tout va bien, hop, donc voilà un petit peu, à quoi ça ressemble, pour le moment, la maison, on dirait qu'il manque des pierres, on dirait que ce n'est pas solide, bref, donc la porte d'entrée ici, enfin bien sûr, il y a l'autre qui est là également, j'enlèverai bien sûr, toutes les fondations au milieu, dès que possible, là pour le moment, ce n'est pas encore fini en haut, donc on ne va pas pouvoir, mais globalement, vous avez un petit peu l'idée, on va continuer la base, durant cet épisode, bien sûr, c'est le but du jeu, mais voilà globalement, et niveau déforestation là-bas, franchement, on est sur quelque chose d'assez lourd, on est sur quelque chose, d'assez lourd les amis, pour ceux qui se souviennent, voilà à quoi ça ressemblait, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, j'ai juste dû laisser ça, arbre, par rapport, à la tyrolienne, alors, ce qui me plaît aussi, vous voyez, et ça c'est cool, c'est que ça me rassure dans un sens, c'est que la vue est quand même, bien dégagée, donc ça nous permet, de voir venir les indigènes, mais à mon sens, c'est pas non plus, trop dégagé quoi, c'est pas assez dégagé à mon goût, bref, alors on a une nouveauté, apparemment, on peut maintenant, créer des pièges d'alarme, alors voyons voir, on va pouvoir créer des nouveaux pièges, donc, nous avions ce fameux nouveau piège, le piège Ok Pony, dans le dernier patch, et bien maintenant, tout à fait, une alarme, une alarme silencieuse, et on aura besoin d'une radio, pour faire cette alarme, alors est-ce que ça va faire peur aux indigènes, je ne sais pas, ce qui est sûr, c'est que ça va nous alerter, s'il y a un intrus, d'accord, alors on va essayer, on va voir si c'est possible, de faire ça, avec ce qu'on a actuellement, on va récupérer aussi, notre bâton électrique là-bas, qu'on a oublié, on va juste faire un test ici, rien que pour nous, est-ce qu'on a ce qu'il faut, en termes de bâton, ce n'est pas trop ça, mais je ne suis même pas sûr, qu'on ait une radio, il nous faut quoi là, il nous faut des bâtons, crâne c'est bon, pierre ça devrait être bon, il nous faut juste des bâtons, d'accord, attendez, on va aller au plus proche, on ne va pas se casser la tête, on va faire ça ensemble, on va découvrir, alors je l'ai fait là-bas, pour être tranquille, pour l'essayer, après si ça marche vraiment bien, on l'utilisera évidemment, en situation réelle, avec les indigènes, sans aucun problème, est-ce que j'ai assez de bâtons, non il m'en faut encore deux, il faut encore deux petites bâtons, donc là ouais, c'est petite, ça fait du bien quand même, l'été de nouveau, enfin là c'est le printemps, qu'est-ce que je voulais dire, oui donc c'est barrière électrique, qui fonctionne à merveille, on va les mettre tout autour de notre base, je pense par la suite, mais voilà, vraiment c'était vraiment, je voulais faire des tests en fait, pour être très note avec vous, je suis vraiment en phase 2 test, il ne faut pas croire, je ne suis pas du tout, un expert du jeu, et le but d'ailleurs du jeu, au delà de s'amuser, c'est évidemment, d'expérimenter beaucoup de choses, et je vous le dis, la maison elle va être vraiment chouette, alors maintenant je suis en train de réaliser, est-ce que ça ne fait pas bizarre, le fait d'avoir des colonnes là-haut, mais pas là, non en vrai on s'en fout non, ah aussi, durant ce patch, il y a une nouveauté, qui n'a pas l'air de marcher, c'est que, les canards maintenant, peuvent marcher sur le sol, voilà, c'est vraiment une nouveauté incroyable, mais il fallait la souligner, aussi je sais que les planches, ne sont pas dans le bon sens, je sais aussi que c'est la merde, parce que ici, je ne peux pas poser, de bâton, enfin de, je ne peux pas, voilà, couper en deux ici, voilà, c'est absolument terrible, j'ai un petit peu mal organisé mon truc, voilà, je vais être honnête avec vous, donc on va devoir trouver quelques solutions, ok, donc j'ai pu mettre la radio, et nous avons notre alarme, donc là l'idée, je pense, c'est que, l'individu va passer là, ah ouais, ça marche bien, ah ça marche vraiment bien quoi, ah ouais, bon bah peut-être que ça ne marche pas avec nous, et que ça ne marche vraiment que avec les indigènes, parce que là mon pote, mais pourquoi, madame elle a du sang maintenant, je me suis fait mal, ok, bah écoutez, on va la placer du coup là-bas, là j'avoue, je n'ai pas compris, je ne pense pas qu'on puisse l'essayer de nous-mêmes, malheureusement, bon bah écoutez, ça tombe bien, parce que les indigènes, l'avantage c'est qu'ils viennent à peu près du même endroit, enfin, quand il n'y a pas de gel, bien sûr, ils viennent toujours de là, alors à ce moment là, je vais placer ça comme ça, voilà, et à ce moment là, ils vont passer là dans le caillou, et ça devrait se déclencher, non vous savez pourquoi ça ne marche pas, parce que je suis un trou de balle, c'est électrique, c'est électrique, il me faut du fil, attendez, mais bien sûr, je suis un trou de balle, il faut relier ça au panneau solaire, les gars, c'est 100% sûr, je suis un génie, un génie incompli, donc attendez, je vais récupérer tout le fil ici, voilà, mais bien sûr, mais je suis complètement con moi, enfin je pense, non pas du tout, ou alors je suis trop intelligent en fait, ça devrait marcher peut-être, je ne sais pas, je, il y a déjà le fil en fait, non mais c'est que ça marche, il n'y a pas besoin de mettre de fil, on ne peut pas mettre de fil, pour une fois, je veux bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne, voilà, je sais que vous faites très discret, je pense qu'ici aussi, on va pas mal déforester, en fait tout autour du lac, qui pourrait avoir vraiment une vraie bonne vue, ça peut être pas mal, ouais, malheureusement on ne peut pas essayer, mais en tout cas, voilà la nouveauté, absolument incroyable, voilà pour ça, ah bah voilà, attendez, ah bah voilà, justement ça va rebondir là-dessus, nouveauté, maintenant il y a des cannibales féminines, en tout cas, je veux dire des nouvelles variétés de cannibales, et donc de nouvelles variétés de cannibales féminines, voilà, il faut le savoir, c'est donc, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est une nouvelle cannibale, je ne sais pas, elle est où d'ailleurs, ça c'est un mec qui crie là, ah dans les arbres, il s'est pris pour le marsupilami, bon, ma foi, c'est pas ça que je voulais, mais c'est pas grave, aïe, ah merde, j'ai marché dans mes propres piquets, bah comme quoi ça marche bien, très bien, ça va l'équipe, ouais, ouais, tu montres la garde, on sait ce qu'on va faire, on va en profiter pour remplir notre gourde, hop, parfait, alors une autre nouveauté, vous savez les radios qu'on peut trouver, les radios qui font de la musique, et qu'on peut transporter d'ailleurs, et bien maintenant on peut les poser par terre, voilà, donc c'est à dire que maintenant, tu sais dans les campements, bon d'ailleurs pendant que je parle, excusez moi, mais on va aller du coup, se rendre, chercher le bâton électrique, tant qu'on y est, pas de problème, on va chercher le bâton électrique, mais du coup, dans les campements où il y a les fameuses radios, avec de la musique, et bien on va pouvoir ramener ça à notre base, et se faire la méga tough en fait, tout simplement, globalement on va pouvoir ramener la radio, et écouter la radio chez nous, directement, c'est plutôt pas mal, alors attendez, c'était vers où, c'était, oui c'était ça, ce plan d'eau là-bas, au niveau du site de crash au final, très bien, allez on va y aller, autre nouveauté, donc à la fin du jeu maintenant, il y a encore des nouveaux mutants, justement le fameux mutant qui se retournait, vous avez vu en introduction, le gros truc qui se retournait sur lui-même, absolument terrible, frérot, tu vois il faut lui mettre deux, aïe, tu vois il faut lui mettre deux coups, bref ce fameux gros mutant là, il est du coup, ajouté à la fin du jeu, voilà il faut le savoir, voilà principalement pour cette nouveauté, bon la grosse nouveauté vraiment c'est ça, c'est le piège radio, qui fonctionne, on sait pas s'il fonctionne, alors le bâton électrique, j'étais vraiment débile, voilà, et oui, quel plaisir, très jolie cascade, d'ailleurs c'est dans cette cascade, qu'on avait Virginia dans le trailer je crois, je suis pas sûr, bref, j'ai une petite faim, on va manger à la maison, si déjà, je récupère la caisse qui a repop, avec de nouveau des panneaux solaires, c'est parfait, du panneau de C4, ah, du panneau de C4, du panneau de C4, on va pouvoir récupérer du C4 en masse ici, si jamais, ça c'est pas mal, ça c'est vraiment pas mal, bon je regarde le patch note là, pour éviter de vous dire des bêtises, voilà, bah c'est ça au final, en fait, tout ce que je vous ai dit, globalement, c'est les gros points, les grosses nouveautés, après c'est vraiment des améliorations, comme d'habitude, comme chaque mise à jour, il y a beaucoup d'améliorations, on peut ajouter au raccourci, visiblement, le respirateur, etc, Kelvin peut trouver de la pierre, lorsqu'on n'est pas aux alentours, d'accord, très bien, c'est vraiment super, rien à foutre de cette nouveauté, mais c'est pas grave, enfin voilà, des petits trucs comme ça, quoi, les plans pourront pousser plus vite, ok, add-up tutorial visibility setting to option page, alors attendez, on a un nouveau truc, en fait on a plein de nouvelles options apparemment, voyons voir, graphisme, bon ils ont rien changé, on a un graphisme normalement, jouabilité, langue, tutoriel, vital HUD, icône de reconstruction, tutoriel, à mon avis ça doit être nouveau ça, tutoriel, ou alors il y a un nouveau tuto qui a été ajouté, moi j'étais pas au courant qu'il y avait ce fameux truc tutoriel, c'est possible aussi, dans les manettes aussi je crois qu'il y a de la nouveauté, mais j'avoue ça m'intéresse pas trop, donc j'ai pas fait attention, bon mais voilà, globalement c'est un petit patch en vrai, mais avec quand même cette alarme, je ne sais pas comment elle fonctionne, mais c'est plutôt pas mal, donc alors voilà, au niveau de ma base j'ai quelques problèmes, ce que je vous expliquais, bon malheureusement ça, ben je peux pas enlever, voilà, malheureusement c'est, c'est invisible, c'est, je peux rien en faire, je peux pas récupérer, je peux pas casser, je peux, je peux rien faire, peut-être avec une TNT qui sait, ben ça m'étonnerait, franchement ça m'étonnerait, le ponton je pense du coup qu'on va l'enlever, en fait c'était vraiment une mauvaise idée, et par contre, donc là je suis normalement tranquille au milieu de l'eau, personne ne peut m'atteindre, mais le jour où il y aura nouveau du gel, tout le monde pourra m'atteindre, donc à ce moment là, il faudra mettre tout autour des trucs électriques, peut-être agrandir la plateforme, oh des poissons, incroyable, donc voilà un petit peu pour ça, mais ouais ici là, donc là tout n'est pas dans le même sens, et je peux rien y faire, donc désolé si ça vous stresse, mais bon, c'est pas très gênant, et puis là ici pareil, je ne peux pas en fait, je ne peux pas, alors je vous montre, je vais récupérer ça, mais je ne peux pas, mettre de planche en fait ici, je peux pas en fait, parce qu'il manque ici une bûche, tout bêtement, voilà, c'est con hein, mais c'est comme ça, il y a de la vase, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, bref, bah écoutez, on va un petit peu continuer, un petit peu ce qu'on peut faire de la maison, voilà, c'est un petit épisode un peu plus chill, je me suis rendu compte, désolé malheureusement, sur l'introduction de la vidéo, et bien la qualité du micro, il y avait quelques problèmes, parce que j'ai utilisé un nouveau logiciel, pour faire ça, et je n'aurais peut-être pas dû, oh, est-ce que ça va sonner l'alarme ? Écoutons, Ah, évidemment, évidemment, il ne vient pas, je suis censé couper ça où moi là ? Qu'est-ce que j'ai fait là ? J'ai fait n'importe quoi ? Non mais j'ai fait n'importe quoi, je suis teubé, j'ai inversé, ça, ça doit aller là, et à l'inverse, ça, ça doit aller là, qu'est-ce que j'ai foutu ? J'ai fumé la moquette, bon, c'est des choses qui arrivent, voilà, je suis vraiment teubé, bon, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, de la maison, pour le moment, franchement, moi, j'aime bien, voilà, avec le recul, tu te rends compte des erreurs, parce qu'il fallait y penser avant, moi, je trouve que ça fait con, là, sans la colonne, mais malheureusement, c'est trop tard, sinon, il faut tout recommencer, ou alors, enlever la colonne, mais après, tu ne peux plus faire ce que je suis en train de faire, donc, c'est dommage, c'est vraiment dommage, bon, il faut voir, de toute façon, c'est trop tard, mais il faut voir par la suite, en vrai, merde, il faut voir par la suite, comment ça va se passer, du coup, j'imagine que de ce côté, j'ai également fait n'importe quoi, ah non, de ce côté, j'ai bien fait, d'accord, complètement con le mec, c'est pas grave, bref, en tout cas, les copains, vous savez ce que je pourrais faire, non, vas-y, la flemme, vaut mieux faire des allers-retours, les copains, voilà pour cet épisode, je vais essayer de vous publier un prochain épisode, du coup, déjà mercredi, si j'y arrive, parce que là, vraiment, ça m'a manqué, je vous jure, ça m'a manqué, j'ai pas joué depuis un moment, vous vous rendez pas compte, et je me suis retenu, parce que je voulais voir vos commentaires, et je voulais absolument sortir l'épisode à l'heure où elle devait sortir, quoi, alors j'ai pas le temps à côté, pour être honnête, mais du coup, forcément, moi ça me frustre, parce que j'ai vraiment envie de jouer au jeu, pour le coup, donc tant mieux, c'est un plaisir, c'est le seul jeu qui me donne envie en ce moment, c'est absolument terrible, mais c'est vraiment le seul jeu qui me donne envie, et c'est comme ça, donc, je suis content, je suis quand même content, d'avoir un vrai jeu, qui fait plaisir, et du coup, j'ai envie de tout le temps jouer, et c'est pas compatible avec le let's play, donc je me retiens, voilà, et c'est frustrant, allez, en tout cas les amis, bah écoutez, on va s'en arrêter là pour cet épisode, ça sert à rien de vouloir faire trop, du coup, bah dans le prochain épisode, je pense qu'on aura fini la maison, on va la terminer en vidéo, ça va être un vrai épisode construction, parce que je sais que vous aimez, les épisodes construction, donc vraiment, on va faire un épisode construction, mais genre pour de vrai, de vrai, de vrai, vous inquiétez pas, pas de, pas de chichi, pas de tracas, MMA, les couilles, n'oubliez pas le pouce bleu, en tout cas les amis, et je vous souhaite un excellent week-end, et à bientôt, tout simplement, allez, plein de bisous, c'était Mcolo, ciao tout le monde, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,